Père Céleste, nous voudrions te remercier pour cette journée de sabbat et pour ces moments privilégiés d'études que nous pouvons passer ensemble. Que tu puisses nous précéder, me précéder, et aussi permettre, Seigneur, que tes enfants, nous tous sur cette plateforme, nous puissions nous sentir à l'aise pour pouvoir échanger, ne pas avoir peur de parler, d'exprimer son avis, de poser des questions, afin que nous puissions être enrichis les uns les autres. Et fortifier pour avancer jusqu'au bout du voyage. Nous te demandons ton assistance et te remercions déjà pour ce que tu nous permettras de vivre ensemble dans la communion du bon nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, alors, comme je vous disais, la dernière fois que je suis passée chez vous, c'était le 7 novembre. Et là, nous sommes le 10 avril. Donc, si vous comptez comme moi, ça fait décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, vous voyez, ça fait déjà quatre mois. Plus. Donc, du coup, pardon ? Non, non, non. Voilà. Donc, du coup, on va faire, je vous propose, dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc c'est une révision de ce qu'on a vu ensemble. Et vous verrez en fin de compte qu'aujourd'hui, ce que je me propose de faire avec vous, c'est de bâtir sur ce qu'on a vu lors de mon premier passage avec vous le 7 novembre sur la structure des lignes de réforme. C'est de bâtir sur cette étude et d'avancer. Donc, on va faire une répétition, un élargissement. Je sais que vous avez déjà appris beaucoup de choses avec les enseignants d'LGC. Vous avez appris. Qu'est-ce que vous avez appris ? La méthodologie, vous avez appris quoi ? Les règles. Qu'est-ce que vous avez appris ? Dites-moi. Les règles de Miller. Les règles de Miller, c'est avec Manuela. Ensuite, avec Muriel, vous avez appris quoi ? L'enseignement par rapport. L'enseignement parabole. Dans l'enseignement parabole, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve plusieurs règles, d'accord ? Comparer, contraster. Voilà. On trouve le chiasme, on trouve la répétition et l'élargissement. Donc, on va voir tout ça encore aujourd'hui. Ensuite, avec Mickaël, vous avez vu quoi ? Je sais que vous avez vu beaucoup de choses. Mais justement, le but, c'est de pouvoir revenir sur des choses que vous avez apprises afin qu'elles puissent rester dans votre mémoire et que vous puissiez les mettre en pratique. Parce que si vous ne retournez pas sur les sujets abordés, ce qui va se passer, c'est que vous allez entendre beaucoup, beaucoup d'informations, mais très peu, très peu d'informations restera. Vous comprenez ? Il faut que le samedi, avec Robert, vous lui posez des questions sur ce que vous avez vu avec nous, Robert, que vous revenez sur les études parce que sinon, c'est juste une connaissance intellectuelle qui ne reste pas. Et ce message, la base de ce message, c'est la répétition et la pratique. Répétition et élargissement, répétition et élargissement. C'est ça la base. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui répète sans cesse. D'accord ? Donc, avec Natacha, vous avez vu quoi ? L'histoire des millérites. Oui, Robert, j'aurais voulu que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde. L'histoire des millérites. OK. Vous avez vu Elisa dernièrement ? Qu'est-ce que vous avez vu avec Elisa ? Avec Elisa, vous avez vu aussi les balises, la ligne de réforme aussi. Vous avez vu ces choses. Avec Maurice, vous avez vu quoi ? C'est en mois de décembre ou fin novembre, je crois. Vous avez vu encore la structure des lignes de réforme avec les anges, le modèle de l'agriculture. Avec Radim. Avec Radim a repris le modèle de l'agriculture. D'accord ? Et ensuite, avec Sophie, il y a quinze jours, qu'est-ce que vous avez vu ? Avec Sophie, on a vu les guerres. On a vu des choses intéressantes. Les zones d'influence. On a vu le naturel. On a vu… Vous avez… Comment ça s'appelle tout ça ? La guerre de procuration, les sphères d'influence, le littéral, le naturel pour le spirituel. C'est quoi tout ça ? Tout ce que vous avez vu ? Ça peut se résumer à quoi ? Encore les paraboles. Oui, l'enseignement paraboles. Mais quoi d'autre encore ? La méthodologie. La méthodologie. Si vous regardez, à chaque fois qu'il y a un enseignant qui vient, qu'est-ce qu'il fait ? Même s'il vous donne un autre aspect, mais le sujet, c'est toujours le même. C'est la méthodologie. Parce que sans méthodologie, on ne va pas comprendre les conclusions auxquelles on arrive. Sans méthodologie, on va lire mal. Ou on ne va pas comprendre comment Dieu nous dirige sur la ligne de réforme. C'est comme quand vous êtes chez vous, vous faites un gâteau et vous suivez une recette. Même si vous ne la lisez pas, mais elle est dans votre tête. Donc tout, il faut une méthode. Il faut une méthodologie. Donc quel que soit l'enseignant qui viendra, sachez que ça sera toujours, même s'il ne vous le dit pas, ça sera toujours de la méthodologie qui vous apportera. Le contenu, le fond même du message, ça sera toujours la méthodologie. D'accord ? Donc, n'en ayez pas marre, entre guillemets. Ne vous lassez pas d'entendre toujours ce mot méthodologie parce que c'est la base de notre message. Tout comme lorsque vous parlez le français ou le créole, il y a une méthodologie, il y a des règles. Sinon, vous allez parler un langage barbare et personne ne vous comprendra. Eh bien, c'est la même chose pour le message prophétique. Il y a une méthodologie. Afin qu'on puisse vous suivre et vous comprendre et comprendre le message, il vous faut mettre en pratique cette méthodologie. Et plus on vous la répète, plus on avance dans le message, vous voyez différents aspects. Et c'est toujours la même histoire. Parce que l'histoire, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? On y va. Je vais changer de caméra. Alors, n'hésitez pas à me dire si je ne change pas de caméra pour que vous voyez bien le tableau. OK ? Donc, dites-moi, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois ? On a vu la structure de la ligne de réforme. Mais là, qu'est-ce qu'on a vu par rapport aux prophéties ? Comment on doit les étudier ? Ou comment doit-elle être présentée ? Sur une ligne. Alors, qu'est-ce qu'il parle ? Comme je ne vous connais pas trop, dites-moi votre nom comme ça. Robert. Ah, oh, Robert. Alors, sur une ligne. Alors, et ensuite, cette ligne, comment on la délimite ? Par des balises. Par des balises. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire ? Est-ce que tu peux nous en dire plus, les balises ? Moi, je veux juste la première et la dernière. Avec moi, c'est ce que vous avez vu. La première commence par un temps de la fin. OK. Ça, c'est avec Elisa, vous avez vu ça. OK, mais on va le marquer, temps de la fin. Et après, la dernière ? La dernière, c'est la seconde venue de Christ. OK. Donc, en fin de compte, est-ce que tout le monde comprend ça ? Est-ce que tout le monde comprend qu'il y a la première, c'est temps de la fin, la dernière, c'est seconde venue ? Oui. Tout le monde comprend, vous êtes sûr ? Oui, c'est bon ? Oui. Alors, maintenant, comment on fait cette ligne, c'est quoi pour nous ? Qu'est-ce qu'elle représente, cette ligne ? La ligne, c'est une ligne de réforme. D'accord, c'est une ligne de réforme, très bien. Mais elle nous mène où, cette ligne de réforme ? Et ça veut dire quoi, ligne de réforme ? Elle nous mène où ? C'est une ligne... Vers une restauration. Oui. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je sais que vous connaissez beaucoup de choses, mais là, il faut que vous expliquiez. Moi, je veux, si vous voulez expliquer ça à quelqu'un, qu'est-ce que vous allez dire ? C'est une ligne de réforme. Mais ça représente une histoire. Elle raconte une histoire. Très bien, mais quelle histoire ? Où allons-nous ? C'est ça, non ? C'est ça, ma question. Où allons-nous ? Où allons-nous ? On part de là ? On part de là ? On va arriver là. En fait, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Oui, oui. Très bien. OK, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Mais qu'est-ce qu'est l'accomplissement d'une prophétie ? Ce point-là, ce point-là, ou tout ça ? Toute la ligne. Ce sont des messages, non ? C'est l'histoire d'Israël, du peuple de Dieu. Alors, j'entends, c'est l'histoire d'Israël. C'est l'histoire du peuple de Dieu. Ensuite, qu'est-ce que vous m'avez dit ? Vous m'avez dit quoi encore ? On part de temps en temps pour arriver à la seconde venue. Elle raconte quoi, cette histoire ? C'est une histoire progressive. Pardon ? C'est une histoire progressive. C'est une histoire progressive. Mais est-ce que tu as répondu à ce qu'elle nous raconte ? D'après toi, est-ce que tu as répondu à la question ? Elle nous raconte quoi, cette histoire ? Qui est-ce qui marche là ? On a dit le peuple de Dieu, donc c'est vous et moi. C'est notre histoire, oui. C'est notre histoire, ok. C'est notre marche avec Dieu. Ok, c'est notre marche avec Dieu, je suis d'accord. Mais elle raconte quoi ? Pourquoi on marche sur ce chemin ? Parce que nous attendons le retour de... Voilà, donc on marche vers quoi ? Alors, c'est qu'on part du point A et on arrive au point B. Et on arrive au point B, c'est notre destination finale. C'est la venue de Dieu. Et ça, donc, si ça c'est le point A, c'est quoi le point A ? Le départ. Si le point B, c'est notre destination finale, le point A, ce serait... Le point de départ. Le point de départ. Simplement, on ne rentre pas dans les détails techniques. S'il faut dire quelque chose sur la ligne de réforme, c'est une ligne qui raconte l'histoire progressive, d'accord, du peuple de Dieu, qui part d'un point de départ pour arriver à une destination finale. Simplement, sans rentrer dans un langage prophétique ou dans un langage compliqué. Est-ce que ça parle à tout le monde ? Je veux vraiment être simple dans mes propos. Sarah, est-ce que ça te parle ? Oui. Est-ce que c'est clair pour toi ? Parce que maintenant, on va rajouter une couche. Bien sûr, on va corser. Pour tout le monde. Oui, ça va. Sonia, pour toi, est-ce que c'est clair la façon dont on a décrit, dans un langage simple, ordinaire, la ligne de réforme. Marlène, Sonia, est-ce que vous pouvez répondre ? Oui, oui, pour moi, c'est clair. Marlène. Pour vous, c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions, surtout. Donc, Béatrice, maintenant, parce que je me rappelle que tu posais des questions la dernière fois. Donc, on va mettre une couche. Pourquoi Dieu veut-il ? Je ne sais pas si c'est toi qui as dit que c'était une ligne de réforme et de restauration, mais il y a deux personnes qui en ont parlé. Alors, maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi Dieu veut nous restaurer et comment ? Ou nous réformer ? Béatrice, est-ce que tu peux… Est-ce que tu as une idée ? Oui, c'est bien. Vas-y, je t'écoute. Alors, excuse-moi, repose la question. Je ne veux que du passé deux minutes, tu mènes. Repose la question, s'il te plaît. Alors, je laisse le tableau. Pourquoi Dieu veut nous restaurer et pourquoi ? Alors, on a dit que la ligne de réforme, c'est ce que vous avez dit, c'est une ligne de réforme et de restauration. Alors, maintenant, pourquoi et comment Dieu veut restaurer son peuple à travers cette ligne de réforme ? Je peux fermer. Alors, il y a deux questions. Alors, pourquoi Dieu veut restaurer ? Pourquoi et comment ? Et je veux des réponses tout simples. Est-ce que tu as une idée, Béatrice ? Oui, je veux dire que Dieu veut restaurer son peuple premièrement parce qu'il l'aime et que c'était son objectif premier lorsqu'il a créé l'homme. C'était pour que l'homme ne puisse pas pécher. Donc, l'homme ayant péché, il veut le restaurer pour le réhabiliter parce qu'il a une mission particulière. OK, ça, c'est le pourquoi. Est-ce que quelqu'un… Alors, Jean-Pierre, est-ce que tu as une idée du pourquoi… Merci, Béatrice. Pourquoi Dieu veut restaurer son peuple ? Est-ce que vous nous rendent pur ou que nous soyons… Je ne suis pas parce que je ne reconnais pas les voix. Est-ce que vous pouvez dire votre nom avant ? Sonia, oui. Sonia, j'ai préparé à l'idée. Alors, il y a Sonia qui a parlé, après il y a Jean-Pierre. Alors, Sonia, vas-y et après Jean-Pierre. Je dis que vous nous restaurez pour nous rendre pur, apte à recevoir son royaume, je pense. Alors, c'est… Donc, ça reste d'empêcheur, donc pur, il veut nous rendre pur pour entrer dans son royaume. D'accord ? C'est ce que tu as dit. Jean-Pierre, s'écoute. Je disais pour nous restaurer afin que nous puissions réintégrer l'Éden. Eh bien, c'est pareil, alors. C'est la même réponse… C'est la même réponse que Sonia. Robert, maintenant. Robert, vas-y. Donc, Dieu, il est prêt à… Il y a un juge, le monde de Dieu va s'abattre sur la terre et donc il va envoyer un message et ce message, il va utiliser donc des messagers. Alors, là, tu réponds à pourquoi et comment. Donc, là, il y a un jugement, il y a un jugement à venir. Et le comment, c'est par des messagers et messages. Vous voyez le tableau ? Non, c'est trop bas. Alors, je vais juste un tout petit peu baisser. Non, toujours pas. Bon, ben, je ne sais pas. Ah, ben oui, je ne suis pas sur la bonne… Alors, attendez. Voilà, ça va. Voilà. Donc, OK. Est-ce que quelqu'un a d'autres réponses pour le pourquoi ou le comment ? Alors, Gervais ? Gervais, oui. Oui, je disais que c'est pour pouvoir nous donner la bonne nourriture par rapport à la nourriture qu'on avait qui était foulatée. Alors, bonne nourriture versus mauvaise nourriture. Merci. Et le comment ? Est-ce que… Alors, pourquoi c'est bonne nourriture et le comment ? Donc, ça sera aussi bonne nourriture. Pourquoi c'est mauvaise nourriture et comment c'est par la bonne nourriture ? Excuse-moi, j'ai… Donc, en fin de compte, c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait ajouter autre chose ? Josette, je vois ton nom, donc c'est pour ça que je t'appelle. Excuse-moi. Josette, si tu n'as pas de réponse, tu dis que tu ne sais pas. Robert. Ah, Robert. Encore Robert. Attends, alors, avant Robert, je vois Bruno. Je ne sais pas c'est qui Bruno. C'est le Bruno de France aussi ? C'est bien lui. Oui ? Ok. Ben, Bruno, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu as une idée ? Non ? Bon, alors, Robert, je t'écoute. Donc, le peuple de Dieu, au cours du temps, a perdu son orientation spirituelle. Et la ligne est là pour rétablir, en fait, les vérités, les messages, en raison de l'apostasie des pères au fur et à mesure du temps passé. Donc, Dieu veut restaurer son peuple. Alors, merci. Donc, on a dit beaucoup de pourquoi et très peu de comment. D'accord ? Mais en fin de compte, ce que vous avez dit dans votre propre, dans vos propres mots, c'est juste. Mais vous voyez ce qui, ce qui, ce qui est particulier avec nous, c'est pas qu'en Martinique, le groupe GCM, c'est partout. On a tendance à parler un langage trop imagé ou trop, comment dirais-je, spirituel. Parce que là, vous me dites, mauvaise nourriture, mauvaise nourriture, bonne nourriture, il faut qu'on soit pur. Mais, qu'est-ce que, perte d'orientation, ok, là, c'est un peu moins, c'est un peu plus commun. Mais si vous faut raconter ça à quelqu'un ou même à vos enfants, le langage n'est pas assez palpable. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Parce que la personne peut vous dire, ouais, mais, pur, c'est, comment on est pur ? C'est quoi être pur ? Il y a quelqu'un qui est pur, vous voyez ? Mais ça veut dire quoi ? On n'est pas pur. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça que quand j'essaye de parler, j'essaye toujours de ne pas, avant de dire ce qui est juste, avant d'utiliser des mots, peut-être techniques, pour nous, adventistes, bien que nous sommes entre nous, j'essaye toujours de faire, de le rendre très abordable, même pour les enfants. Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce que vous comprenez ? Ça va ? Oui. Vous n'avez pas perdu ? Non. Donc, en fin de compte, on part du principe que tout ça, c'est juste. Mais maintenant, on va essayer de mettre ça dans un langage, et bien on va essayer de mettre ça dans un langage un peu plus, on va dire, un peu plus français pour nous. D'accord ? Donc, notre ligne donne les réformes, donc Dieu veut nous réformer, nous restaurer, pourquoi ? Il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est Robert, on a perdu notre orientation. Nous, je perds. C'est Robert ? Robert. On a perdu notre orientation. Comme notre voyage, il commence au point A pour arriver au point B, ça veut dire qu'avant le point A, on était dans une certaine condition. Donc, si Dieu veut nous réformer, c'est-à-dire que dans cette condition-là, avant le point A, on était comment ? Pêcheurs. Dans les ténèbres. Ça veut dire que là, on n'est plus pêcheurs ? Oui, on était dans un état de pécheur. Dans les ténèbres. Dans les ténèbres, comme je cherche le nom. Ok, d'accord. Donc, parce que là aussi, alors du coup, j'enlève pécheurs, et donc du coup, là, on était dans les ténèbres. Dans les ténèbres, oui. Ok, on était dans les ténèbres. Par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, les ténèbres, c'était quoi ? On était dans quoi ? Par un autre mot. Robert a dit perdre d'orientation. Perde de connaissance de Dieu. Merci. Donc, vous voyez, si Dieu veut nous réformer, c'est qu'on a perdu notre orientation, mais il a dit perdre notre orientation. c'est trop vague. Alors que toi, qui est-ce qui parle ? Qu'est-ce qu'a parlé ? Marlène. Marlène, qu'est-ce que tu as dit ? On a perdu quoi ? Perde de la connaissance de Dieu. Là, il n'est plus parlant de personne. Vous comprenez ce que j'essaie de vous montrer ? Donc, on a perdu la connaissance de Dieu. On a perdu la connaissance de Dieu. Donc, Dieu, il veut nous réformer, nous restaurer. Mais il veut nous réformer et nous restaurer à quoi ? Ou à qui ? Ça, personne l'a dit. À l'Éden qu'on avait perdu. Si tu veux nous restaurer, c'est dans. Mais si tu veux nous réformer, ce n'est pas dans l'Éden. Tu nous réformes et tu nous restaures à travers qui ? C'est quoi ton... C'est... La ligne. Tu es là, toi. Tu es une personne que Dieu veut réformer. Il va te comparer à qui ou à quoi pour te réformer ? À son fils. Parce que là, alors attends. Il veut te réformer durant toute cette période-là. Là, on a dit que tu as perdu la connaissance de Dieu. OK ? Donc là, si tu comprends... Qu'est-ce qu'on va faire là ? Qu'est-ce que tu vas faire, Marlène ? Puis c'est toi qui parles. Te vois là, là. C'est plus clair maintenant, peut-être. Tu es là. Le temps de la fin commence là. Donc, on a dit que tu es dans les ténèbres et que Dieu doit te réformer ou te restaurer. voici ta condition. Tu as perdu la connaissance de Dieu. Robert a dit qu'il y a une perte d'orientation. c'est sur la connaissance de Dieu. C'est sur la connaissance de Dieu. mauvaise nourriture. Mauvaise nourriture. Maintenant, ça, on peut le dire. Donc, ça veut dire... Qu'est-ce que... Vous voilà là. Vous... Qu'est-ce que Dieu, il veut faire maintenant ? Il veut vous réformer, vous restaurer, mais par rapport à quoi ou par rapport à qui ? Par rapport à lui. Par rapport à lui. Puisque la fin du voyage, c'est... C'est quoi, on a dit ? C'est avoir l'image, restaurer l'image de Christ en nous. Voilà. Non, mais la fin du voyage par rapport à la ligne de réforme, c'est quoi ? D'accord. Donc, c'est quoi ? Pour... 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 Pour transformer l'image de Christ. Ah non, écoute ce que je te dis. C'est la seconde venue. La seconde venue. Oui, c'est ça. Tu pars du point A, tu voyages jusqu'au point B. La fin du voyage, c'est quoi ? La seconde venue. C'est la seconde venue. C'est la seconde venue. Donc, durant toute cette période-là, d'accord ? Dieu va te réformer, te restaurer. Mais à son image, c'est toi qui l'as dit tout à l'heure. C'est lui. Donc, on va le mettre avant la seconde venue. Dieu, il veut nous restaurer à son image afin que toi qui es là, quand tu vas... Il y a quelqu'un qui avait dit, je ne sais pas si c'est message, messager. Quand le message va arriver, le message et les messagers arrivent. Donc, toi, maintenant, de là, tu acceptes et tu passes là. et ainsi, plus tu vas avancer, d'accord ? D'accord ? D'accord ? L'image de Dieu, ton image, l'image de Dieu sera reflétée en toi. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai, la toute illustration que j'ai voulu faire avec vous ? Tout à fait. Oui, ça va ? Laure ? Oui, oui, ça va. C'est tout à fait clair et parlant. Voilà. Donc, tout ce qu'il faut que vous vous rappelez, tout ce que vous avez dit, c'est juste. Je ne reviens pas dessus. C'est juste. D'accord ? C'est votre manière de l'expliquer. Mais le fait de schématiser ce que vous avez dit, ça va rester dans votre tête. Vous comprenez ? Donc, on est dans le temps des ténèbres. La dégénérescence. Tout à fait. On est dans la dégénérescence. On a perdu la connaissance de Dieu. Donc, on a perdu l'image de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est parti en captivité. On l'a vu la dernière fois, mais on va le revoir. Donc là, Ézéchiel 37, on va prendre la Bible dans Ézéchiel 37. Ézéchiel 37 dit que le peuple de Dieu, il est comment ? En captivité. Des eaux desséchées. Il est ? C'est des eaux desséchées. Déséchées. Qu'est-ce qu'il peut lire le verset, Ézéchiel 37.1 ? Robert, par contre, n'hésite pas à me donner le timing parce que moi, tu me connais. Je ne sais pas quand est-ce qu'il faut arrêter et après, je vais vous garder deux heures. verset 1. Qui peut lire ? Ézéchiel 37, le verset 1. La main du Seigneur fut sur moi et le Seigneur me transporta en esprit et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. OK. Et c'est quoi cette vallée ? Quel verset que vous allez prendre ? Est-ce que le verset 4 identifie qui est, qui sont, à qui appartient ces ossements ? Non. Regardez au verset 11. Oui, verset 11. Il dit verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchées, notre espérance est détruite et nous sommes perdus. Alors, on va schématiser ça si j'arrive. Voici la vallée des ossements desséchés. Et c'est qui alors ? C'est toute la maison d'Israël. Je ne suis vraiment pas douée pour les dessins. Mais on comprend quand même. Voilà. OK. Merci. Merci de votre indulgence. C'est là, voici, on est dans une vallée et dans cette vallée, il y a quoi ? Des os. Il y a des os desséchés, fort secs. Donc, si ce sont des os, ils sont comment ? Ils sont morts. Ils sont morts. Comment ? Ils sont sans vie. Depuis longtemps, hein ? Mais oui. Depuis longtemps, vous êtes d'accord ? Et c'est toute la maison, c'est pas le... Alors, merci, qui est-ce qui parle ? C'est Béatrice ? C'est Laure. C'est Laure. Laure, je ne reconnais pas encore les voix. Donc, Laure, tu as dit, c'est qui ces ossements ? C'est toute la maison. Donc, le mot le plus important, c'est toute la maison. La maison de qui ? L'Israël. C'est la maison de l'Israël. Bon, on fait tout de suite l'application. On est dans quelle... On est où, là ? On est dans... Quelle histoire ? L'Ancien Testament ? L'Ancien Testament. Donc, on parle du peuple juif. Oui, oui. Donc, l'Israël ancien. Maintenant, donc, l'Israël ancien et la question que Dieu pose à Ézéchiel, est-ce que ces os peuvent revivre ? Oui, oui. D'accord ? Et il lui dit, toi seul, tu sais, Seigneur ? Et quelle est la solution qu'il lui donne pour que ces os puissent revivre ? De prophétiser. De prophétiser. Il leur dit de... De prophétiser. Prophétiser. Alors, dans toute votre liste de réponses, là, que vous m'avez données, prophétiser, ça serait quoi ? Donner le message. Apporter un message. Apporter un message. Un nouveau message. Vous voyez qu'on est en train de faire la même chose. Ce que vous avez dit, on est en train de faire la même chose mais différemment. Je vous ai dit, dans la Bible, c'est toujours la même histoire. On part d'un point A, le peuple de Dieu est mort, il le réveille et il va au point B. C'est toujours la même histoire mais d'une façon différente. Mais illustré d'une façon différente. Avec des personnages, des acteurs différents. Mais le contenu est toujours le même. Donc, maintenant, quand on va prophétiser ? Voici, l'homme, il est là. Il prophétise et qu'est-ce qu'il a envie déjà ? Non, non. Qu'est-ce que tu as dit ? Est-ce qu'il est déjà en vie ? Quand il souffle pour lui au verset 4 ? Non. Non. Il dit, je vais vous faire rentrer un souffle en vous et vous allez vivre et je mettrai des nerfs et je couvrirai de peau. D'accord ? Mais il y a deux étapes. D'accord ? Donc, il y a deux étapes. Donc, il est... Mais là, le peuple, il est mort. Là, au temps de la fin, il va entendre un message qui va le mettre, qui va le faire revivre, mais il ne sera pas encore debout. Vous voyez ? Parce qu'il dit, alors je prophétisais selon qu'il m'a été commandé et tandis que je prophétisais, il y a eu un grand bruit, le verset 7, les os s'approchèrent l'os de son os et tandis que je contemplais, voici les nerfs de la chair vers sur eau, la peau, etc. Mais il n'y avait pas encore de souffle en eux. D'accord ? Et il y a une deuxième prophétie, donc un deuxième message et c'est à ce moment-là qu'ils sont debout. D'accord ? Que la maison d'Israël est debout. Donc, dans notre schéma, nous, on voit que la façon dont Dieu veut nous restaurer, d'accord ? À son image, c'est à travers la prophétie. Et on avance. Et on avance. À chaque fois, on avait vu la dernière fois que chaque balise, c'est un indicateur par rapport à notre destination finale. Donc, moi, je suis de Saint-Pierre, donc là, je pars à Saint-Pierre. Donc, je pars à Saint-Pierre et je vais à Fort-de-France. F2F. Donc, je dois passer au Carbet, après, Mornet-Vert, Caspilote, Celsher, Celsher, et F2F, et Fort-de-France. donc, Chimène, ce sont donc les... Chimène ? Oui ? Oui, c'est Robert N. Oui, Robert N. Là aussi, ça nous permet de nous situer sur cette ligne, de savoir où nous nous trouvons. Exactement. Voilà. Oui, oui, c'est tout à fait juste. Ça nous dit où on se rapproche de notre destination finale, les messages. d'accord ? Et une particularité des messages, c'est que... Bon, là, mon tableau, il faut que je lui fasse un peu. Donc, une particularité des messages de la ligne et on va... Peut-être pas aujourd'hui, on va l'expliquer, mais une autre fois. Pour l'instant, vous voyez bien que moi, je ne rentre pas encore dans l'histoire intérieure avec vous de la ligne. je reste toujours sur la structure avec vous pour que vous compreniez bien comment ça marche, moi, avec ces deux balises. Donc, quand on va sur la structure de la ligne, on a dit qu'il y avait cinq balises la dernière fois parce que c'était la main de Dieu qui nous délivrait des ténèbres ou de la captivité. Est-ce que vous vous souvenez? Oui. OK? La main de Dieu, on va revenir. La main de Dieu nous délivre et donc, on a nos cinq balises qui nous disent où on se situe. Mais, plus on avance, c'est facile. et vous voyez là, qu'est-ce que vous voyez là avec Méron? C'est bonhomme? Non, 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 c'est pas bonhomme. Ça se rétrécit en tout cas. Les hommes, les pieds-bois. Non. Non, mais non, mais rond, mais rond. Le message se reçu. Diminue. Ils sont comment? Des potons indicateurs. Non. Diminue. J'ai entendu diminue. Le message diminue. Mais oui, on a rendu la plus difficile puisque moi, je ne suis pas forte en dessin. Voilà. Merci. Mais là, c'est plus court. On ne comprend pas. Parce que si on n'a pas compris ça, regardez, on ne peut pas comprendre ça. Ce qui se passe, ce qui se passe, c'est qu'au début, le message, on le reçoit de mort qu'on était, on devient, on devient vivant. OK? On est content. Apocalypse 10 nous dit, on mange le petit livre. D'accord? Il est doux au palais, mais dans les entrailles. Quand on arrive là, le petit livre devient amer. Alors, le petit livre devient amer. Là, il est amer. d'accord? Mais là, quand on est là, on reçoit le message. J'enlève la main de Dieu. D'accord? Quand on reçoit le message, il est comment là? Il est doux. Il est doux. D'accord? Mais quand on commence après, arriver à cette balise là, le message, il commence à être amer. Pourquoi? Pourquoi le message, il est amer? Parce que ça nous choque. Ça nous choque? OK, j'aime bien cette réponse, ça nous choque. Pourquoi ça nous choque? Parce qu'on est habitué à l'entendre. Il est nouveau. Il est nouveau. Il est étrange. Il bouscule. Il bouscule. Mais là, est-ce qu'il ne nous choque pas non plus au temps de la fin, ce message? Est-ce qu'il n'est pas nouveau? Est-ce qu'il ne nous bouscule pas? Oui, aussi, oui. Oui, oui. Mais pourquoi là, il devient vraiment amer? Parce qu'il est entré en nous. Ça veut dire pourquoi il est entré en nous? Il est dans nos entrées. Il est dans nos entrées. On commence à la tête. On a dit que ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça sert à nous. C'est une transformation, nous. Merci. Alors, est-ce qu'une transformation, ça se fait dans la joie ou dans, je ne sais pas, moi? Non, la transformation est toujours accompagnée de choses douloureuses par moments parce qu'on doit quitter des choses en moi. C'est douloureux. C'est amorphose. On ne comprend pas tout de suite. Ne comprends pas. Délaisser les choses. Abandonner. C'est le mot que j'attendais. Il faut abandonner ou délaisser des choses qui nous sont chères. vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, ce qui se passe, la ligne de réforme, on reprend ce qu'on a vu. La ligne de réforme sert à nous restaurer, à nous réformer. Pourquoi? Parce qu'avant notre point de départ qui va nous donner à notre destination finale, la seconde venue de Christ ou pour entrer dans le royaume de Dieu comme vous l'avez dit ou pour entrer en Éden, nous avions perdu la connaissance de Dieu. Nous avions perdu l'image de Dieu. Nous étions dans, nous avions perdu notre orientation. Nous avions, nous étions picheurs et nous avions mangé une mauvaise nourriture. C'est ce que vous m'avez dit. C'est ce que vous m'avez dit. Donc, c'est tout qui doit nous faire passer des ténèbres vers la lumière. Et cette lumière, c'est quoi? Cette lumière, c'est un message qui est porté par des messagers. Mais cette âme de transformation c'est un message prophétique qui va nous réveiller, d'accord? Qui va nous faire être vivants de nouveau. C'est un message qui est doux. Au départ, quand on le reçoit, on est content. Mais plus on le mange et parce que plus de transformation se produit, Dieu nous demande de déresser des choses. Eh bien, l'expérience qu'on vit à travers ces messages, à travers cette œuvre de restauration de réforme, devient douloureuse. On ne la comprend pas forcément et on a du mal à délaisser des choses chères ou des habitudes. Chimène? Oui? C'est Robert N. encore. D'accord, Robert N. Oui, on pourrait, parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'on pourrait éventuellement le représenter de manière différente, cette ligne de réforme. Et je voyais, pour que ça puisse être mieux imagé, c'est l'histoire du rêve d'Hélène White. On pourrait… Lequel? C'est-à-dire la ligne de progression où… Comment je pourrais dire ça? Les portes quand ils sont les marches sur le chemin? Sur le chemin. Où ils abandonnent au fur et à mesure les… Leur bagage. Alors, les chars, les chevaux… Ils abandonnent les bagages. Oui. Après, ils abandonnent, je crois, les chaussettes. Oui. Les chaussettes nues. Et après, ils abandonnent leurs chaussures. Les chaussures avant. Oui, mais on avait un peu compris, hein? Voilà, ils abandonnent des choses à chaque fois. Les bagages. pour l'instant. Même les chaussettes. Exactement. Et on voit que dans ce rêve, est-ce que c'est quelque chose de joyeux? Non, c'est très dur, très difficile. C'est dur, c'est difficile. C'est difficile. Et en plus, on fait des personnes qui ont persévérées pour commencer le voyage avec nous. Donc, effectivement, merci Robert. La vision du chemin des NW illustre très bien aussi ce que j'ai voulu vous montrer, ce chemin qui, au départ, ben voilà, on est chargé et au fur et à mesure qu'on avance vers notre destination finale, Dieu nous demande d'abandonner nos bagages ou bien d'abandonner nos habitudes ou l'image fausse qu'on a de lui. et dans le message il y a quelque chose que vous avez qu'on illustre aussi différemment par un autre terme qui serait donc, je vais le mettre là, je vais le mettre en haut, on l'illustre donc par, ça commence par C, est-ce que quelqu'un C? on doit devenir elle, non, c'est pas ça, ah, non, c'est pas ça, libre, mais si vous savez, on est conservateur c'est libéral. Libéral. Et Dieu, il avance avec nous, il avance avec nous et à un certain moment, il dit non, stop. Parce qu'on a au-delà du royaume de Dieu, de la seconde venue. D'accord? Donc, il faut que vous passez de conservateur à libéraux. À libéraux. Mais attention, pas moraux, hein? Parce qu'on doit observer les commandements de Dieu, on doit bien traiter l'autre, etc. C'est au niveau, donc, du racisme, c'est social. Et sexisme. Racisme, nationalisme. Sexisme. Homophobie, sexisme. Sexisme, homophobie. D'accord? Parce que là, on était, on l'était. Bien qu'on ne le soit pas encore, là, si on n'est pas encore sortis de l'auberge, c'est pas encore gagné. Ok? C'est pour ça, quand la sœur a dit, oui, on était pêcheurs, je vous ai dit, est-ce que là, on ne l'est pas encore? Parce que Dieu nous montre encore notre état de pêcheurs, qu'on est conservateurs. Dans la ligne, là, ce n'est pas les péchés moraux qui nous montrent, c'est les péchés sociaux. Par rapport au test. racisme, sexisme, homophobie. Donc, vous voyez, il y a différentes façons de l'illustrer. Donc, on peut l'illustrer par le chemin, comme vous m'avez dit, cette réformation de passer d'une mauvaise nourriture. Ah, je n'ai pas mis cet exemplaire. Excuse-moi, je crois que c'est Gervais qui me l'avait donné. Donc, on va mettre mauvaise nourriture à bonne nourriture. Donc, mon tableau est un peu mal fait. Je suis désolée. Il est mal ordonné. Il n'est pas bien ordonné. Mauvaise nourriture. D'accord? Et là, on va passer à une bonne nourriture. Est-ce que c'est clair tout ce qu'on fait là, tous les exemples qu'on a donnés? J'ai repris vos idées et je les ai, en fin de compte, schématisées. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce n'est pas moi qui allais travailler aujourd'hui, c'est vous. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que ça va me répondre? Jimène? Oui. Ce que nous sommes en train de voir me rappelle un verset, le verset de 2 Corinthiens 3, 18, qui dit que nous, tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc, plus nous nous délestons, plus nous contemplons donc Christ et nous marchons avec lui, et bien plus nous nous arrivons à sa ressemblance. Exactement, parce que, merci, Laure. Béatrice. Béatrice. Oh, décidez-moi, excusez-moi. exactement, la ligne, en fin de compte, Christ, c'est lui la porte d'entrée. Voilà. Les amis, je vais, je vais effacer ça. Christ, c'est dit, je suis la porte. si vous voulez entrer, il faut rentrer par là, par cette porte-là, il n'y a pas d'autre chemin. D'accord? Donc, le point de départ, c'est notre porte. On va toujours à la deuxième venue, nous, hein? et Jésus dit, c'est moi la porte. Et je vous invite à marcher sur ce chemin. Il dit aussi, je suis la porte, mais je suis aussi le chemin. Donc, Jésus, c'est le chemin. Il nous dit, je suis la vérité. Il nous dit aussi, qu'il est la vie. Donc, ça peut dire que cette ligne d'un réforme illustre Christ. Parce qu'on a dit qu'on était mort et qu'on va la, et on doit revivre à travers des messages que Dieu envoie par ses messagers et on doit être restauré à qui? On a comparé, contrasté, on doit être restauré à l'image de Christ. Donc, pour être restauré à l'image de Christ, où faut-il marcher ou faut-il entrer? entrer par la porte et marcher. Ou entrer par la porte? Pas grâce à nous. Pardon? Tu peux répéter, je n'ai pas entendu. Pardon? Je n'entends pas, je ne suis pas que je suis désolée. Pas mal. Donc, il faut rentrer par la porte et il faut marcher où? Est-ce qu'il faut marcher sur un autre chemin? Non, sur la ligne de région. Pour rester sous le sentier. Pour rester sous le chemin. Pour rester sur le sentier. Donc ça, c'est quelque chose que Hélène Wack nous dit aussi. Parce que si on ne marche pas sur ce chemin sur lequel, c'est ce chemin qui va nous transformer à l'image de Christ, on ne pourra pas, si on prend un autre chemin, on ne pourra pas être transformé à l'image de Christ. c'est que sur la ligne de réforme, à travers les messages que Christ nous envoie sur cette ligne, qu'on peut être transformé. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Et qu'on peut être en vie et qu'on peut rentrer dans son royaume et dans l'Éden. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? C'est clair. Il s'est clair. Bien. Oui. OK. Pas besoin de répéter. Donc du coup, Hélène-Math, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à ce chemin? Elle nous dit que ce chemin-là, elle nous donne donc l'image que c'est Christ qui se trouve derrière. Il y a la lumière de Christ et il y a Christ devant aussi. Donc c'est une autre façon pour nous montrer que ce chemin sur lequel nous marchons, c'est le chemin où Christ nous invite à marcher, à cheminer. Et le conservateur à libéraux, on va passer libéraux et on se rapprochera plus de l'image de Christ. Et en se rapprochant plus de l'image de Christ, ça sera beaucoup plus difficile parce que Christ, il va vraiment pointer là où ça fait mal. Les choses qu'il nous faut vraiment délaisser, ce qu'on appelle aujourd'hui le taureau à piste. Vous comprenez ? Et on voit aussi que, Béatrice, oui, on voit aussi que ce chemin est bien balisé parce que comme tu le disais tout à l'heure, on entre par la porte qui est Christ mais on va vers la porte aussi qui est Christ. On sort par la porte qui est Christ donc nous sommes balisés devant, derrière, à gauche, à droite par Christ. Oui, toi tu le vois, tu le dis mais il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que tu dis mais si tu le vois et tu le reconnais, ben gloire à Dieu. D'accord ? Parce que là, je vous ai donné plusieurs témoins pour vous montrer que la ligne de réforme c'est vraiment Christ et c'est la ligne de réforme qui va nous restaurer à l'image de Christ. Et donc, la ligne de réforme est composée des messages que Christ nous envoie. D'accord ? Donc maintenant, on va, on va revoir vraiment la structure, les caractéristiques de la ligne de réforme avec ce que vous avez vu avec moi pour rentrer dans Esaïe 46, comment tu lis ? Donc, combien de temps il me reste ? Ymène, j'ai une question. Sonia, je voudrais demander est-ce que lorsqu'on est restauré, par exemple, est-ce qu'on est restauré physiquement avant de marcher avec Dieu ? Alors, qu'est-ce que tu entends restaurer physiquement ? C'est-à-dire ? Être sans maladie, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? L'esprit, je ne sais pas. Physiquement, ben l'esprit, c'est spirituel, c'est, à moins que je me trompe, mais donc toi, tu veux me dire est-ce que tu es, alors, on va imager et on va imager, bon, je n'avais pas pris cette question, mais on va imager ce que tu dis. La reformule peut-être aussi. Si tu veux reformuler, mais je pense avoir compris, mais vas-y, si tu veux reformuler, il n'y a pas de problème. Le temps que j'efface le tableau. Vous voulez obtenir un nouveau camp, moi ? Alors, c'est bien ce que j'avais compris. Alors, la Bible, c'est un enseignement adventiste, ce que tu dis, et qui est clair pour tout le monde, au niveau, il n'y aura pas de, autant ce qu'on a vu tout à l'heure, il pourrait y avoir des débats dessus, mais autant, ce que je vais te dire là, c'est vraiment, l'adventisme au clair avec ça. On a trois étapes. Il aurait fallu que se trouve le verset. Comment je vais te le dire ? Je vais te le dire comme ça. Déjà, Jean, je crois que c'est Jean 8, 16, attend, laisse-moi, laisse-moi vérifier le verset. Qu'est-ce que je suis là ? Je suis là, je suis en verset. Qu'est-ce que ça a dit ? Le Saint-Esprit nous convainc de pécher, justice et de... Jugement. Oui, voilà, c'est ça. Donc déjà, tu as trois étapes. Tu as Jean 16, 8, il nous convainc de pécher, justice et le jugement. Et tu as le jugement. Ensuite, tu as toujours trois étapes. Ensuite, tu as le modèle de sanctification et glorification. OK ? Dans l'Apocalypse, c'est le modèle du sanctuaire. Il y a le corps, la mélesque aussi. Pardon ? Non, je crois que peut-être que dans la même veine, il y a le corps, la mélesque. Oui, mais je ne vais pas rentrer dedans. J'ai l'air d'aller, c'est simple. Et ensuite, dans Apocalypse 14, tu as... tu as des... là, c'est gloire, crainte, gloire, jugement. Donc maintenant, dans les modèles qui nous sont donnés dans la Bible, par rapport où tu vas voir l'œuvre du Saint-Esprit pour nous restaurer, tu as... ou l'œuvre de Christ pour nous restaurer, souvent, dans l'Adventisme, on va prendre ces trois exemples. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, le modèle du sanctuaire qui... Bon, je mets sanctuaire, mais bon, ce n'est pas vraiment... L'œuvre de justification, donc ce qui représente à ça, on est justifié, on arrête de pécher, on est sanctifié, donc on progresse, on délaisse le péché et on progresse, une œuvre de sanctification qui dure jusqu'à la vie, l'ennemi nous dit, et glorification. Et ensuite, on a un corps glorifié. Glorifié. Ensuite, là, tu as craindre, gloire, jugement, qui représente le premier modèle aussi. Donc, tu crains Dieu, donc tu délaisses tes péchés, tu lui rends gloire, c'est un synonyme de sanctifié, donc tu délaisses le péché et tu veux, à ce moment-là, donc lui donner gloire par ton baptême et ensuite, tu grandis dans la connaissance de Christ et jugement, après, tu reçois soit ta couronne la vie ou la mort. À ce moment-là, on peut marcher avec lui. Non, tu marches avec lui, tu marches avec lui. Voilà. Tu vois, là, tu es sanctifié, là, tu marches aussi avec lui, mais là, tu t'es vraiment, t'es baptisé. Oui. Oui, c'est ça, c'est le baptême. Donc, baptisé, là, tu étais dans le royaume de Satan et le Noyadie et là, maintenant, tu passes dans le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire, si tu passes dans le royaume de Dieu, tu cesses de pécher et tu progresses à un point, tu es sanctifié. Tu progresses dans la sanctification, tu progresses avec les messages qu'ils te donnent pour refléter l'image de Dieu. Donc, c'est une croissance spirituelle. Mais maintenant, cette loi, Béatrice ou Marlène, je ne sais pas, la glorification dont parlait Marlène ou Béatrice, c'est celle-ci. Elle nous parle d'une glorification physique et cette glorification physique, elle se passe, alors, il faut qu'on trouve le verset, si quelqu'un peut le trouver. Paul, il nous dit qu'on ne va pas défoncer les morts et quand Jésus va venir au son de la trompette, on va tous être élevés et on va tous être élevés. C'est ça, le mission. C'est ça, le mission. Donc, et c'est de cette glorification physique que ça parle Marlène, je crois, si c'était Marlène. Oui. Du coup, quand Jésus arrive, il vient sur terre, nous, les vivants et les morts, on est ressuscités, d'accord, et on reçoit un nouveau corps physique. Et nous avons l'Éden. D'accord, alors, ensuite, on est au ciel, Midan. D'accord, j'ai compris ça. Et ensuite, on est, après, je pense que c'est l'Éden. C'est l'Éden, oui, oui. Ok ? D'accord. Donc, toi, tu parles de cette glorification physique, un nouveau corps et non pas cette glorification qui représente la sanctification au moment de ton baptême et sur la ligne de réforme, c'est la balise de 2001. Ok ? Mais on ne rentre pas encore dans ça, on verra ça après. Moi, je ne suis pas encore sur ça. D'accord ? C'est clair ? C'est clair, oui. Super. Donc, maintenant, maintenant qu'on a vu ça, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. On va revoir, je vais revoir avec vous ce qu'on a vu la dernière fois. Robert, combien de temps me reste-t-il pour cette première heure ? T'es finie ? Ah bon ? Il y a un zomalka. Il y a un zomalka. Ah bon ? On doit faire la pause, là ? Oui, je pense. Je pense. Ah, normalement. Tu peux continuer, je t'ai... Ah bon ? Ah bon ? Tu peux continuer. On ne fait pas de pause ? Ok, bon. On fait une pause, mais je te dirai. Ok, tu me dis. Donc, alors, rappelez-vous ce qu'on avait vu. On avait vu qu'il y avait un schéma type dans la ligne de réforme. D'accord ? On est sur la structure toujours. Moi, je ne suis pas dans le contenu. Il faut vraiment qu'on comprenne la structure, comment ça marche. Donc, on avait dit... Alors, je vais essayer de mon tableau. On avait dit qu'on a notre ligne de réforme. Avant, on est d'accord, il y a la période des ténèbres. On a dit que cette période-là peut s'appeler également... Comment ? Ténèbres de connaissance. Non, mais maintenant, on rentre dans les termes du message. Maintenant, on rentre dans les termes du message. Donc, les ténèbres, on dit que le peuple de Dieu était dans les ténèbres et était mort. Ça, c'était tout à l'heure. Maintenant, on va rentrer dans la terminologie du message. Elle va me dire non ou non. Alors, il y a quelqu'un qui parle. Je ne sais pas si c'est Célinette et Jean-Pierre. Je vous entends. Oui. Alors, c'était moi, Jean-Pierre. Ça commence par un C. Le peuple est mort. Il est dans les ténèbres. On va dans l'histoire de Moïse. Il était... En captivité. Voilà. Il est en captivité. Ou bien un autre mot qu'on n'a pas encore vu mais vous verrez certainement, peut-être pas avec moi. Je vous le mets comme ça. On ne rentre pas dedans. Il est dispersé. Le peuple est en captivité. Il est dispersé. Donc là, on est en Égypte. Qu'est-ce qui se passe au niveau structure? Donc, il est dispersé pendant une période de temps, 400 ans. Comment Dieu va-t-il le réformer et ou le restaurer? Il va rassembler son peuple avec sa mère. OK. Il va. Donc là, il est dispersé. J'aime bien parce que là, tu nous as fait une comparaison contraste. S'il est dispersé là, donc là, il sera rassemblé. Rassemblé. Donc, le peuple est rassemblé. Très bien. Alors, mais comment? Il y a quelqu'un qui a dit la main. Oui. Donc, la dernière fois, on avait vu les versets. Je crois que c'est le péronome. je ne me rappelle plus. Je ne sais pas si je les ai notés là. Bon, je ne les ai pas notés là. La dernière fois, je vous les avais donnés. Là, je ne les ai pas renotés. Ou exode, je crois. Quand il disait que je vous... Avec ma main, avec mon bras étendu. Bon, je n'ai pas noté. Si quelqu'un peut le trouver. Attendez, je vais voir si je le trouve. s'il te plaît. Oui, donc, c'est Deutéronome 7, 19. La main puissante est du bras étendu par lequel le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Deutéronome 7, le verset 19. Le verset 19. D'accord? Donc, on voit la main de Dieu. Et c'est à partir de là qu'on dit que dans la ligne de réforme, nous avons donc cinq balises principales. Puisque le doigt sur une main, nous avons combien de doigts? Cinq. Cinq. Donc, si Dieu veut délivrer son peuple des ténèbres ou de la captivité pour le rassembler, il utilise la main. Cinq balises. Donc, nous avons donc ça, la ligne de réforme, on peut dire aussi que c'est la main de Dieu pour nous restaurer. D'accord? Donc, il y aura cinq balises. qui représentent la main de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment? Est-ce que Dieu est descendu du ciel pour prendre les Israélites par la main? Comment il a procédé? Il a pris un messager. Il a pris un messager. Il a pris un messager. Il s'appelait comment en Égypte? Moïse. Moïse. Il a pris Moïse. Très bien. Il a pris Moïse. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Moïse. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Qu'est-ce qu'il va faire avec ce peuple? Il donne un message à Moïse pour le peuple. Quelle sera la mission du peuple? Est-ce que ça sera un peuple landa? Ça sera un peuple comment? Oui, tout ça. Est-ce que ça sera un peuple particulier? Quelle sera donc la caractéristique de ce peuple? On sait. Le peuple de Dieu. Oui, ça sera le peuple de Dieu. S'il est le peuple de Dieu, il n'a pas de nom, ce peuple? Il a l'ordonné. C'est le peuple de Dieu. Donc, Dieu va lui donner un nom. Un nom. Est-ce que vous vous rappelez qu'on avait vu ça? Non, une mission, un pays. Donc, un nom, une mission et? C'est une alliance avec. Un pays. Une alliance. Un pays. Et quoi d'autre? Il manque quelque chose. Un pays. Merci. Un pays. Voilà. Et cette histoire d'Israël ancien, d'accord, nous l'avons vu également se répéter où? Israël moderne. Israël moderne. Donc, il sort d'Égypte et il devait aller à Haï. C'était ça, sa destination finale. D'accord? Mais il a tremblé. Il a échoué. Il n'a pas été à Haï. On l'a vaincu et ensuite, il y a eu Jéricho. OK? Bon. Donc, du coup, c'est ça la caractéristique. Le peuple de Dieu est en captivité ou il est dispersé. Il est dans les ténèbres. Il est mort spirituellement. Donc, il a perdu quoi dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu quelque chose. La connaissance de Dieu. Il a perdu la connaissance de Dieu. Je suis d'accord. Mais il y avait quelque chose en particulier. Pourquoi? Qu'est-ce que Moïse a demandé au pharaon? Le sabbat. Le sabbat. Le sabbat. Il a perdu le sabbat. Donc, Dieu voulait les restaurer pour qu'ils puissent observer le sabbat. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'à chaque fois, pour que le pote de Dieu le pote de Dieu, c'est un pote à part. On ne l'a pas dit, le pote à part. Pour que l'Évangile puisse se répandre dans chaque ligne de réforme, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une caractéristique qu'on voit aussi. La loi. Pour que l'Évangile puisse se répandre, en quoi la loi peut-elle aider à ce que l'Évangile se répande? Pour que l'Évangile se répande. Je n'ai pas compris, pardon. Tu peux répéter? Non, je reprenais la question. Donc, tu disais pour que l'Évangile se répande quand on a besoin pour ça, c'est ça? Oui, exactement. Et on l'a vu dans, peut-être qu'on ne l'a pas vu dans l'histoire de Moïse, l'Israël ancien, on l'a vu dans l'histoire de l'Israël moderne ou à la fin. Pour que l'Évangile puisse être répandu à l'époque de Jésus, qu'est-ce qu'il a fallu qui se passe au sein du pays? Il faut les prêtres, non? Quelle est la biologie qu'il a fallu avoir? Du temps de vie, c'est la Pax Romana. Voilà, la Pax Romaine. Donc, il y a une technologie qui va se développer pour aider à propager le message. D'accord? Donc, dans l'histoire de Moïse, d'après vous, quelle technologie? L'écriture. L'écriture, l'invention de l'écriture. C'est l'écriture. OK? Donc, dans cette période-là, c'est l'écriture. Dans la période d'Emiléry, on avait vu qui se rappelle? C'était quelle technologie? Le télégraphe et le train. Et les bateaux à vapeur. Les bateaux à vapeur. Et dans notre dispensation, notre histoire, c'est quoi? Le web. Le web. Le web. Voilà. Donc ça, ce qu'on voit là, on le voit qu'avec l'histoire de Moïse, c'est la structure de la ligne de réforme. On voit que le peuple est en captivité. Dieu le délivre. Il veut restaurer son peuple à son image. D'accord? Il y aura cinq valises principales pour l'aider à arriver à la destination finale qui est la cinquième. Et il y aura une technologie pour l'aider à la propagation de l'Évangile dans cette dispensation. C'est clair? Vous vous rappelez de tout ça? Oui. Rappelez-vous bien parce qu'on va le voir différemment avec Esaïe 46.10 dans la deuxième partie. Maintenant, on a vu autre chose aussi. On a vu que pour que... On a deux façons de lire et on va... Dans la deuxième partie, on va vraiment bien le voir. Donc, on a... On a deux lectures. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous savez des lectures? La lecture pour nous est-il? Ligne sur ligne sensationnelle. Ligne sur ligne. Et si je vous dis en chevauchement, on va le voir tout à l'heure. Est-ce que ça vous parle? Il y a deux histoires qui se chevauchent en même temps, qui coexistent en même temps. On va le voir tout à l'heure en deuxième partie. Et on va finir cette partie en rappelant la structure de la ligne de réforme encore, un autre niveau. on rajoute des éléments pour nous permettre d'avoir toute la vision globale pour rentrer dans Esaïe 46 tout à l'heure. Vous comprenez ce qu'on fait? Oui. OK. Donc, rappelez-vous, lecture progressive, point A, point B, on est dans l'Israël ancien. Ça commence avec qui? Alors, le début de l'histoire de l'Israël ancien, c'est au tableau. Ça commence avec qui? Moïse. Avec Moïse. Ça finit avec qui? Josué. Josué. Alors, on est dans toute l'histoire progressive des Israël ancien ou on est dans la dispensation? Toute l'histoire. Dans toute l'histoire. À l'aïe. Ah ben, toute l'histoire. Toute l'histoire. Alors, si on est dans toute l'histoire en lecture progressive, c'est comme, par exemple, quand je vous donne une ligne que vous connaissez très bien. Éden. À Éden. À Éden. Jésus. À l'histoire Éden à Éden, il y a plusieurs histoires. Jésus. Donc, maintenant, si on découpe les histoires, ça serait par dispensation. Mais là, on a dit qu'on est dans une lecture progressive. Progressive. À Jésus. À l'histoire de Moïse au point B. Alors, pour trouver la réponse, quelqu'un l'a dite. Mais comment tu ne prouves que c'est Jésus? parce que ça arrive jusqu'à 144 000, jusqu'à la fin. C'est ça, je pense. Je ne comprends pas ta réponse parce que si je veux te titiller, je te dis les 144 000, n'est-ce pas, nous? Oui. Pourquoi on parle de Jésus? Parce que Jésus accomplit la prophétie. Oui, c'est vrai. L'histoire va se réaliser avec Jésus. Oui, oui. Alors, l'histoire se réalise avec Jésus. Oui, oui. OK, j'ai entendu un prophétie accompli. Oui, OK. Succès. 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 Qu'est-ce qu'elle dit succès? Fernande. Super, Fernande. Alors, maintenant, on reste, toutes les réponses sont justes. Maintenant, dites-moi, pourquoi Jésus-Christ? Parce que c'est une ligne de succès et que la ligne se termine, elle commence par la captivité, mais elle se termine toujours par une ligne de succès. C'est parce que Moïse, c'est une ligne de succès? Moïse, Jésus, c'est une ligne de succès? Mais pourtant, là, ils ont... Si je mets Aïla, si je mets Babylone, là, si je mets Rome, là, ils ont... Alors, attends, là, ils sont en captivité, là, ils ont échoué. En quoi il y a du succès, là? En rien. C'est mélangé? Le succès. Alors, comment tu dis que... Pourquoi tu dis que c'est Jésus? Vous m'avez dit que l'histoire s'est réalisée, la prophétie s'est accomplie, c'est une proche de succès. Mais pourquoi? Comment? Il a porté la libération. Oui, mais là aussi, c'est la libération. Le succès de Jésus, c'est sûr. Est-ce que la livre est pour vous? Est-ce que c'est... C'est lui, l'alpha et l'oméga. Ok. Jésus-Christ, c'est l'alpha et l'oméga. Alpha, l'oméga. On prend cette réponse et on va dans Deutéronome 18-18. Il y a quelqu'un qui parle parce que j'entends un monsieur et une dame. Alors, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il veut me lire Deutéronome 18-18. Deutéronome 18-18. Je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi et je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. C'est ça? Alors, de qui on parle? On est dans quel livre? Dans l'Ancien Testament. Quel livre? Oui, de l'Ancien Testament. Deutéronome. Deutéronome, c'est qui? On parle de qui? Moïse. On parle de Moïse. Donc, on est là, dans Deutéronome. Oh, j'ai passé de place. Je vous permettez que je... Je vais effacer dans l'Ancien Testament. C'était l'illustration de la lune progressive. D'accord? C'est bon pour tout le monde. Alors, est-ce que vous voyez bien le tableau? Je n'ai pas changé de caméra. Est-ce que vous voyez bien le tableau? Oui, ça va. Oui, on voit. OK. Donc, on est dans Deutéronome 18-18. Et là, il nous dit quoi? Je leur susciterai un prophète. Oui, mais le mot le plus important là, c'est quoi? Prophète, d'accord, mais il est comment ce prophète? Comme toi. Voilà, un prophète comme toi. Donc, comme toi, le toi là, c'est qui? Comme moi. Moïse. C'est un Moïse. Chimène, je peux dire quelque chose avant que tu continues, Marlène? Bien sûr. C'est Marlène, vas-y. Alors, j'ai compris qu'on peut comprendre pourquoi Jésus est l'accomplissement de la promesse. C'est parce qu'on parle du naturel pour arriver au spirituel. et Moïse, c'était le naturel et Jésus, c'est l'accomplissement dans le spirituel. Super. Tu m'as donné la règle qui va avec l'alpha et l'oméga. D'accord? C'est super. Pardon, Marlène. Ok. Ça prouve que ça rentre. Si vous arrivez à raisonner ainsi, ça prouve que ça rentre. Donc, du coup, littéral, spirituel, très bien. Un prophète comme toi, toi, on parle de Moïse. Ok? Donc, maintenant, c'est qui ce prophète semblable à Moïse? Quelles sont les caractéristiques de Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé à sa naissance? On voit l'histoire de deux ou trois. Il a été persécuté. On a voulu le... Persécuté? Il a été caché. Qu'est-ce qu'on voulait le faire? On voulait le tuer. Voilà, on a cherché... Il a été sauvé. On va dire attenter à sa vie. On va dire... Ensuite, on a voulu attenter à sa vie. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été caché. Ok? Il a été caché. Sauvé des eaux. Sauvé des eaux. Le désert. Il a été au désert. C'est dans les parables. Ok. On va rester à là. Maintenant, le prophète tel que Moïse, comment on va dire que c'est Jésus? D'accord. Elle nous a dit Alpha, Omega, littéral, spirituel. Est-ce que Jésus a dit quelque chose, lui? Bon, il faut qu'on trouve le verset parce que moi, je n'avais pas prévu ça. C'est vous qui m'emmenez là. Donc, il faut qu'on trouve le verset. Alors, qu'est-ce que Jésus, lui, il avait dit? Ou un prophète? Qu'est-ce qu'on a dit? Non, ça n'est pas sous le mur. C'est sous... C'est pour qu'il... On t'entend, Sarah? Alors, je crois que c'est dans les actes. On va aller dans les actes, si je me souviens bien. C'est durant le discours de... Comment il s'appelle? Étienne? Alors, acte 3, acte 3, acte 3, acte 3, 23. Finalement, je l'avais écrit, heureusement. Deux secondes. Acte 3, 22. Quelqu'un veut le lire? Donc là, on est dans le discours d'Étienne. Vous vous rappelez? Pierre, Pierre. C'est Pierre? Comme Pierre, oui, ah oui. Merci, merci. On est dans le discours de Pierre. Et Pierre, il est en train de rappeler d'accord, l'histoire au peuple. Il dit, car Moïse, verset 22. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira et quiconque n'écoutera pas sera exterminé du milieu du peuple. Donc, en fin de compte, on a juste pris le verset, mais s'il faut remonter, il parle de qui au verset 20? Il parle de qui? Il compare Moïse avec qui, verset 20? Christ. Avec Christ, avec Jésus. D'accord? En tout cas, dans tout son discours, il est en train de parler de Jésus. Si vous regardez au verset 14, mais vous avez renié le seul saint et le juste. D'accord? Et vous avez désiré qu'on vous accorde un meurtrier. Tout son discours, c'est de Jésus. Et il dit que Moïse, rappelez-vous, Moïse avait dit à vos pères. Donc, un autre, un autre, donc, quelque chose qu'il faut qu'on voit aussi dans la ligne, on a vu qu'on était aussi conservateurs, on doit passer libéraux, mais on voit aussi que là, l'histoire alpha, c'est l'histoire des pères. Donc, si ça, c'est l'histoire des pères, nous, on est quoi? Les enfants. Ça, c'est une autre étude pour pouvoir le prouver, mais je vous dis juste des informations et après, on va bâtir dessus les prochaines fois. D'accord? Donc, parce que s'il faut tout prouver, on ne va pas avancer. Donc, il y a cette notion de pères et d'enfants. Donc, les pères vont échouer, mais les enfants vont réussir. puisque vous avez dit que dans cette histoire oméga avec Jésus-Christ, d'accord? Donc là, on met le texte biblique, on a dit, c'est acte 3, 22, donc pour Jésus, prophète tel que Moïse. Ok? Donc, Moïse disait dans la fin, je vous enverrai, je vous enverrai, je lui disais, je vais envoyer un prophète tel que toi, Moïse, et il faudra qu'on l'écoute, on mange toutes ses paroles. Et Pierre, il rappelle, Moïse a dit à vos pères, Moïse a dit à vos pères, il parle aux enfants d'Israël, les enfants, Moïse a dit à vos pères, je vous enverrai un prophète tel que Moïse et vous devrez l'accepter, mais vous, vous l'avez renié, vous l'avez crucifié. Ok? Donc, dans cette histoire progressive de l'Israël ancien, dans cette lecture progressive, il y a plus, il y a toute, toute l'histoire de l'Israël ancien. D'accord? De Moïse jusqu'à Jésus-Christ. C'est la lecture progressive. Par contre, on sait qu'avec le message du Christ de minuit, on l'a vu, on a trois histoires. Il y a quelqu'un qui l'a dit, échec, échec, succès. On reviendra dessus tout à l'heure. D'accord? Et ça, c'est la lecture en dispensation. On reviendra plus tard. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous? L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Donc, on va finir là. Et en deuxième partie, là, je pense qu'on a fait une bonne révision et une répétition élargissement de ce qu'on a vu le 7 novembre ensemble. D'accord? Et donc, en deuxième partie, on va voir différemment avec d'autres modèles. Toujours la même histoire. Je vous ai dit, la Bible, c'est toujours la même histoire. Le point de départ, un, pour que Dieu nous réforme durant toute une période de temps, qu'on soit, qu'on ressemble, qu'on lui ressemble, qu'on soit restauré à son image pour qu'il puisse nous faire vivre avec lui dans son royaume. Ok? Ou qu'on puisse retourner en Éden. Donc, nous avons vu que la ligne de réforme nous montre que le peuple de Dieu se trouve dans les ténèbres. D'accord? Il a besoin d'être donc réformé, restauré ou rassemblé. D'accord? Dieu va le mettre à part, lui donner un nom, lui donner une mission, faire une alliance avec lui. Il va lui donner un pays. il va permettre qu'il y ait une technologie qui soit en place durant cette période pour que le message puisse être propagé rapidement et toucher le plus grand nombre. Mais on voit aussi que dans l'histoire de cette restauration, Dieu veut nous faire passer d'un État conservateur à un État libéral, libéral, social, qui le représente vraiment. Donc il veut qu'on oublie le racisme, qu'on éradique de nos cœurs, notre esprit, nos pratiques, le racisme, le sexisme, l'homophobie. Il veut aussi nous montrer que nous, nous devons le, nous devons vraiment le ressembler, lui ressembler à son image et cela se passe par la, il suscite un messager, qui va nous, par un message, va nous ressusciter, nous redonner vie parce qu'on avait perdu la connaissance de Dieu, on avait perdu l'orientation de Dieu, d'accord, on était des pécheurs et il veut maintenant qu'on vive, il nous donne sa lumière par des messages et tout le long de la ligne, on voit que plus on avance, au départ, le message, il est, on le reçoit joyeusement, on le reçoit, il est doux dans notre palais mais plus on avance sur la ligne, plus ce message il devient amer, pourquoi ? On l'a dit parce que plus on se rapproche de l'image de Dieu ou de son retour, et bien les choses qu'il nous montre et qu'on doit délaisser sont douloureuses parce que ça demande un changement d'état d'esprit, un changement de comportement, d'accord ? Et l'image qu'on a de Dieu, on doit la jeter à la poubelle pour prendre et accepter cette nouvelle image qu'il nous révèle à travers les messages et les messagers qu'il s'est choisis pour nous, pour accomplir cette œuvre de rassemblement, de restauration et de réforme. En deuxième partie, on va voir toujours la même histoire sous un autre angle avec d'autres outils que vous avez entendu parler au sein du mouvement et pour pouvoir comprendre pour pouvoir mieux comprendre la méthodologie pour que par vous-même vous soyez en mesure quand vous lisez et bien de pouvoir lire correctement et aboutir aux bonnes conclusions et par la suite et bien l'expliquer autour de vous et même à vos enfants si vous en avez. Donc merci pour votre participation et je vous demande de vous mettre à genoux avec moi et on va prier. Bon Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour cette heure que nous avons passée ensemble autour de ta parole et cette participation riche de tes enfants en Martinique. Merci de m'avoir reconduit aussi et je te prie de nous permettre de retenir toutes ces choses que nous avons vues afin que nous puissions ben Seigneur les acquérir les faire vraiment faire que ces choses soient un avec nous et que nous puissions te ressembler encore plus. Aide-nous à mieux comprendre ta méthodologie et aide-nous vraiment à aimer ce message à aimer ce que tu nous révèles de toi Seigneur et que nous puissions avec joie nous débarrasser de nos fardeaux de nos bagages qui ne sont qu'une entrave pour mieux te connaître et mieux avancer sur ce chemin étroit sur lequel tu nous demandes d'avancer. Que toute la gloire te soit rendue dans nos vies dans nos cœurs au nom de Jésus nous t'avons prié Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501